Bonjour les enfants, alors on n'est pas en classe en ce moment et je voulais vous proposer quand même de pouvoir finir l'album de littérature de jeunesse qu'on n'a pas pu terminer tous ensemble. Donc c'est Frères des chevaux. Je vous rappelle, là vous allez voir la couverture. Sur la couverture, rappelez-vous, on trouve écrit le titre de l'album Frères des chevaux, le nom de l'auteur qui est Michel Piquemal, c'est-à-dire celui qui a inventé l'histoire, le nom de l'illustrateur qui est Stéphanie Girel. L'illustratrice, je vous le rappelle, les enfants, c'est celle qui fait les illustrations. Ensuite, tout en bas à droite, vous allez trouver donc Canopée et puis donc c'est Canopée Édition. Canopée, c'est le nom de l'éditeur et rappelez-vous, on l'a vu également en classe, l'éditeur, c'est celui qui imprime le livre et qui fabrique le livre. Tout en haut à gauche, vous voyez qu'il est écrit Lascaux parce que cet album fait partie d'une collection qui s'appelle L'Élan Vert, Pont des Arts et que cet album, il a été inspiré par une œuvre d'art. Et là, l'œuvre d'art sur laquelle repose cet album, ce sont les grottes de Lascaux. Là, vous voyez la tranche de l'album, la tranche, sur la tranche, on voit, alors vous, vous ne le voyez pas très bien parce que j'ai du mal à prendre la vue. Et là, on retrouve le titre, le nom de l'éditeur ainsi que le nom de l'auteur et de l'illustrateur. Ça permet en fait la tranche lorsque vous parcourez les étagères d'une librairie ou d'une bibliothèque, de pouvoir avoir toutes les informations. Parce qu'en général, les livres, ils sont rangés debout et on voit leur tranche. Et là, c'est la quatrième de couverture. Donc, la quatrième de couverture, c'est l'envers de l'album, c'est l'autre côté. Donc, d'un côté, vous avez la couverture et derrière, c'est la quatrième de couverture. Et sur la quatrième de couverture, je vous le rappelle également, alors vous voyez des codes barres, ça c'est quand le livre est vendu, ça permet de connaître le prix. Mais on voit surtout écrit, vous, vous ne pouvez pas le lire parce que c'est peut-être un peu trop éloigné, je vous l'approche. Il y a le résumé de l'histoire. Donc, quand vous prenez un livre, en fait, comment fait un adulte quand il prend un livre ? Il regarde d'abord la couverture, il le prend sur l'étagère, il regarde la tranche, ensuite il regarde la couverture. Et l'adulte va lire la quatrième de couverture, le petit résumé pour se faire une idée et savoir si cet album ou ce livre va lui plaire, si ça lui donne envie de le lire. Au campement du clan des hommes taureaux, Éa vient de mettre au monde un garçon. Son père est fou de joie. Il court le faire admirer d'une tente à l'autre. Regardez ! Regardez le fils qu'Éa vient de nous donner. Tous lui font la fête et souhaitent à l'enfant force et bravoure. Puis, parents et amis se réunissent car il est temps de lui donner un nom. En hommage à l'animal qui guide leur clan, le grand-père propose d'appeler l'enfant Noam-O, ce qui signifie « Taureau furieux ». Le père est fier de ce nom. Il porte aussitôt son fils vers le ciel et s'écrit « Tu seras Noam-O, tu auras la force et le courage du taureau ». Noam-O grandit, mais hélas, ses parents ont beau le nourrir de viande d'auroque, il reste chétif et peu doué pour la chasse. Noam, le chaman qui a pour tâche de veiller sur la santé des siens, le fait donc venir auprès de lui. Il serre l'enfant devenu adolescent contre sa poitrine. Ferme les yeux et les esprits parlent par sa bouche. Ce garçon ne porte pas le nom qui lui convient. Voilà la raison de son mal. Dans trois jours, je l'emmènerai dans la grotte sacrée. Il y rendra son nom aux esprits. En attendant, il jeûnera seul afin de se purifier. Les ordres du chaman ne se discutent pas. Noam-O reste donc isolé, sans nourriture, avec juste une outre d'eau en peau. Au matin du quatrième jour, Noam vient le chercher. Il lui fait boire un breuvage au goût amer, afin de lui rendre un peu de vigueur. Puis, il s'enfonce dans le bois sacré, où se trouve l'entrée de la grotte. Mais, avant d'y pénétrer, le chaman bande les yeux du garçon et lui prend la main pour le guider dans l'obscurité du monde souterrain. Soudain, Noam s'arrête et lui lâche les doigts. L'adolescent reste un moment immobile, lorsqu'une voix lointaine lui souffle. Tu peux ouvrir les yeux désormais. Noam-O dénoue son bandeau. Il est seul. Il s'empare de la lampe à graisse posée à ses pieds et en projette la flamme le long des parois de la grotte. Un immense taureau le fixe d'un regard sévère, pareil à ce qu'il a vu dans la prairie lorsqu'il s'apprête à charger. Noam-O recule, affolé. Lorsqu'il bouge la lampe, le taureau piaffe et souffle par ses grands naseaux. Mais l'adolescent retrouve vite son courage et l'interpelle. Je suis venu te rendre ce nom de Noam-O qui ne peut être le mien. Je respecte les taureaux, leur bravoure et leur force, mais je ne suis pas né pour leur ressembler. À peine ces mots prononcés, il se sent soudain mieux, calme et soulagé. La bête relève son énorme encolure et parle. Dans le grand univers, il y a place pour tous. Mais celui qui est né pour voler comme un oiseau ne doit pas prendre les griffes du lion. Suis le chemin des esprits de la grotte. Ils t'aideront à trouver ta nouvelle place parmi les tiens. L'adolescent remercie le taureau puis s'avance sous les grandes voûtes calcaires. Il y croise tout un troupeau de vaches et de taureaux qui le fixent avec bienveillance. Il n'a plus peur. Il sait qu'il est désormais dans le monde des esprits protecteurs. Et le breuvage du chaman le remplit d'une paix profonde. De toutes parts, ses frères, à quatre pattes, viennent à sa rencontre. La grotte semble habiter de chacune des créatures que son peuple chasse et qui lui donne vie. Il voit des cerfs qui traversent une rivière à la nage, des bouquets teints mâles qui s'affrontent à la saison des amours. Car tout le monde du dehors a ici son double caché. Un grand fracas de sabots le fait brusquement se tourner. Des chevaux. Toute une horde de chevaux qui galopent, le monde des parois et se dirigent droit sur lui. Les talons qui mènent le groupe se cabrent, semblant attendre quelque chose. Alors, sans hésiter, le garçon grimpe sur sa croupe et les talons détalent, dans une course endiablée. Son cœur paraît s'envoler. Jamais Noam O n'a ressenti un tel bonheur de vivre. Il galope, galope, franchissant des distances incroyables. Puis, les talons arrivent au sommet d'une falaise et sautent dans le vide en un bond qui semble ne jamais finir. À ce moment-là, le garçon perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, le chaman est à ses côtés. Il lui fait boire un peu d'eau dans le creux de ses mains, puis l'interroge avec douceur. « Raconte-moi ton voyage dans le monde des esprits. » L'adolescent a du mal à trouver ses mots. « J'ai grimpé. » Oui, j'ai grimpé sur le dos d'un cheval. Il m'a emporté. Il m'a fait traverser la prairie plus vite qu'un éclair. Sur son dos, c'est un Noam. Jamais un humain n'a pu se tenir ainsi. L'adolescent le regarde avec fierté. « Pourtant, j'en suis sûre. Le cheval m'a porté. Est-ce cela mon destin ? » Noam ne répond pas. Dans le monde des esprits, certaines choses restent parfois mystérieuses. Même pour les chamanes. « Suis-moi, » dit-il enfin. « Tu dois désormais inscrire sur la pierre le pacte que tu as passé avec les bêtes au grand sabot. » Il m'entraîne vers le fond de la grotte et le fait grimper sur un échafaudage de rondins de bois. Là, il prend un morceau de charbon et commence à dessiner sur la paroi une aucolure. Puis, il glisse le bois calciné dans la main du garçon. « C'est à toi désormais. » L'adolescent entend à nouveau dans sa tête le grand galop de l'étalon. Sa main entre à seul le contour. Puis, les oreilles qui se dressent, les sabots qui frappent le sol. Ses doigts s'animent comme guidés par un mystérieux instinct. En quelques instants, Noam au peuple le plafond de la grotte d'un grand troupeau hennissant. Il sent que la force du cheval a pénétré au plus profond de son âme. Le soir, lorsqu'il rentre au campement établi près de la rivière, l'adolescent n'est plus le même. Ses yeux brillent. Le chaman réunit hommes, femmes et enfants et il s'exclame devant tout l'auchlore assemblé. Ce garçon vient de faire un grand voyage dans les mondes invisibles. Les esprits lui ont enseigné un secret qui changera notre vie à tous. Un secret qui, à l'avenir, fera des chevaux nos compagnons les plus précieux. Désormais, son nom sera frère des chevaux. Tous lui font fête. Ils savent que l'adolescent est appelé à un grand destin. Comme c'est la coutume, il demande au garçon de mimer son voyage. Frère des chevaux se lève. Il imite le hennissement de ses frères et danse pour le clan tous les mystères de son voyage. Maintenant que vous avez écouté l'album, je vais vous reprendre un tout petit temps pour expliquer les mots. Donc, expliquer les mots et puis expliquer l'histoire. Si on reprend de façon chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre de l'histoire, au tout début, il y a donc un clan, un campement. Le campement, vous savez, c'est là où les gens ont installé leur tente puisque cette histoire, on l'avait déjà vue, se passe à l'époque de la préhistoire. À cette époque, les hommes vivent en tribu ou en clan, c'est-à-dire ce sont des groupes de personnes qui sont réunis par une façon de vivre commune, une façon de vivre qui se ressemble. Là, l'histoire se passe dans le clan des hommes taureaux et il y a une femme qui s'appelle Ea qui vient d'avoir un petit garçon. Le papa est très heureux et le grand-père du petit garçon décide d'appeler cet enfant Noam O. Noam O, on vous dit dans l'histoire, ça veut dire tour au furieux parce qu'il appartient au clan des hommes taureaux. Mais, comme on l'a vu, Noam O, il grandit et il y a un problème. Et là, on avait vu que cet album ressemblait beaucoup à l'album de la grotte des animaux qui danse car en effet, dans la grotte des animaux qui danse, vous vous souvenez, le personnage de Taïm était différent des autres membres du clan. Dans la grotte des animaux qui danse, Taïm ne chasse pas. Ici, Noam O, le problème de Noam O, c'est qu'il ne grandit pas et comme il ne grandit pas, il reste chétif. Chétif, ça veut dire maigre, pas très fort et tout comme et tout comme Taïm, eh bien, Noam O ne peut pas chasser. Et on avait dit en classe, le fait de ne pas pouvoir chasser à l'époque de la préhistoire, c'est un problème parce que les tâches se répartissent, les hommes étaient chargés de ramener la nourriture. Donc, comme Noam O ne grandit pas, eh bien, le clan appelle le chaman. Alors, on avait vu qu'un chaman, à l'époque, c'était une sorte d'homme médecin, une sorte de magicien aussi, c'était à la fois un médecin de l'esprit et du corps. Donc, Noam, qui est le chaman, le médecin, décide d'emmener Noam O dans une grotte, la grotte sacrée, pour rendre son nom parce que Noam, le chaman, dit que si Noam O ne grandit pas, c'est parce que son nom ne lui va pas, il ne porte pas le nom qui lui convient. On aurait vu que Noam, le chaman, demande à Noam O de jeûner. Alors, je vous avais expliqué ce mot, jeûner, ça veut dire que le petit garçon n'a pas le droit de manger pendant plusieurs jours. Donc, du coup, Noam O, il reste d'abord isolé, tout seul, il n'a pas de nourriture, il a juste de l'eau et là, on emploie un terme, le mot de outre. Une outre, on avait vu que c'était une sorte de gourde fait avec de la peau d'animal. Ensuite, une fois que Noam retourne voir Noam O, après les quelques jours que Noam O passe tout seul, Noam donc vient chercher le petit garçon, il lui fait boire quelque chose. On vous dit, il lui fait boire un breuvage au goût amer. Alors, un breuvage, c'est une boisson, c'est même une sorte de potion. Et du coup, après, le chaman emmène le petit garçon dans la bois sacrée et il le laisse en fait à l'entrée de la grotte. Avant d'entrer dans la grotte, le chaman bande les yeux du garçon. Ça veut dire qu'il met un bandeau, un foulard sur les yeux du petit garçon pour que le petit garçon ne voit pas où il va. Alors, d'après vous, pourquoi ? Moi, l'hypothèse que je vous propose, c'est que comme c'est une grotte sacrée, personne ne doit savoir comment on fait pour y aller et on ne doit pas connaître le chemin de la grotte sacrée, même à l'intérieur. Donc, Noum, le chaman, prend la main de Noam O et l'emmène à l'intérieur de la grotte. Alors, à ce moment-là de l'histoire, Noum laisse Noam O. En fait, on ne sait pas vraiment si Noum reste avec le petit garçon ou pas. Ce qui est écrit, c'est soudain, Noum s'arrête et lui lâche les doigts. L'adolescent reste un moment immobile. L'adolescent, c'est donc Noum, c'est Noam O, pardon, et une voix lointaine lui souffle. Lui souffle, c'est-à-dire, il lui dit dans un souffle, doucement, tu peux ouvrir les yeux désormais. Donc, qu'on pense que là, certainement, Noum O, le petit garçon, est tout seul. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Noum O a une lampe à graisse. Une lampe à graisse, c'est une sorte de lampe avec de l'huile, une lampe à huile qui lui permet de s'éclairer. Et, en regardant les parois de la grotte, il voit un gros taureau, un immense taureau qui le regarde avec un regard sévère. Que ressent Noum O à ce moment-là ? Alors, c'est écrit, Noum O, il est affolé, il a peur, il ressent de la peur. D'après vous, pourquoi ? Certainement, parce que le taureau a un regard sévère, c'est ce qui est écrit, et que le taureau piaffe. Alors, piaffer, ça veut dire qu'en fait, il frappe le sol avec ses sabots et qu'il souffle par ses grands naseaux. D'après vous, pourquoi est-ce que le taureau piaffe ? Alors, je vous propose une hypothèse. On peut penser que le taureau piaffe et qu'il souffle par ses grands naseaux parce qu'il est en colère. Et d'après vous, pourquoi est-ce que le taureau est en colère ? Certainement, parce que Noum O, qui veut dire taureau furieux, n'apporte pas le bon prénom. Ou peut-être, tout simplement, il peut y avoir une autre hypothèse, c'est que ce taureau furieux qu'aperçoit Noum O sur les parois de la grotte, c'est en fait le dessin de son propre nom et que ce propre nom est en colère parce qu'il ne lui convient pas. Alors, il peut y avoir d'autres interprétations et vous pouvez vous amuser à en chercher vos propres interprétations d'après vous. pourquoi est-ce que ce taureau qui est dessiné sur la paroi de la grotte paraît furieux et pourquoi est-ce que Noum O est effrayé ? À ce moment-là de l'histoire, que se passe-t-il ? Est-ce que Noum O est toujours effrayé ? Eh bien, non. On vous dit, l'adolescent retrouve vite son courage et il l'interpelle. Ça veut dire que Noum O parle à qui ? Il parle au taureau qui est dessiné. et il lui dit quoi ? Il lui dit qu'il vient lui rendre son prénom Noum O parce que ça ne peut pas être son prénom. Il dit quoi ? Il dit qu'il respecte les taureaux. Il dit qu'il respecte leur bravoure. Leur bravoure, c'est le courage en fait. Ça vient du mot brave. Être brave, c'est être fort, courageux. Donc, Noum O respecte le courage et la force des taureaux. Que ressent alors le petit garçon une fois qu'il a dit ça ? Il ressent du calme. On vous dit à peine ces mots prononcés, il se sent soudain mieux calme et soulagé. Et on vous dit que la bête, la bête c'est donc le taureau qui est dessiné, relève son énorme encolure. Une encolure, c'est le cou en fait. Et là, le taureau parle à Noum O. Il lui dit « Dans le grand univers, il y a place pour tous. Mais celui qui est né pour voler comme un oiseau ne doit pas prendre les griffes du lion. » Alors, ça veut dire quoi d'après vous ? Réfléchissez un petit peu. Ça veut certainement dire justement encore que tout le monde a sa place. Tout comme Taïm dans l'autre album, la place de Taïm n'était pas d'être chasseur, c'était d'être artiste. Eh bien, la place de Noum O n'est certainement pas d'être un taureau furieux. Et en effet, son nom ne lui convient pas. Sa place est une autre place. Et donc, le petit garçon, l'adolescent, Noum O, doit trouver sa place. Et il trouve sa place en cheminant, en faisant ce chemin dans la grotte. Et le taureau rajoute « Suis le chemin des esprits de la grotte, ils t'aideront à trouver ta nouvelle place parmi les tiens. » en effet, ce chemin dans la grotte sacrée doit aider Noum O à trouver sa place, à trouver qui il est. Alors, à ce moment de l'histoire, l'adolescent remercie le taureau et puis il continue. Il continue son chemin. Il croise des troupeaux de vaches et de taureaux et maintenant, on vous dit, le troupeau de vaches et de taureaux le fixe avec bienveillance. Bienveillance, c'est de la gentillesse. Dans « bienveillance », on entend le mot « bien ». C'est être bon envers quelqu'un d'autre. Que ressent alors Noum O ? Il n'a plus peur parce qu'il sait qu'il est désormais dans le monde des esprits protecteurs. protecteur. Dans « protecteur », on entend protéger. C'est-à-dire qu'il est dans le monde des esprits qui le protègent. Et là, on rajoute le breuvage. Je vous rappelle que le breuvage, c'est la boisson. La boisson que le chaman lui a donnée, le calme en fait. Dans la suite de l'album, le petit garçon va rencontrer d'autres animaux. On vous dit qu'il rencontre ses frères à quatre pattes. Ses frères à quatre pattes viennent à sa rencontre. Qui sont ses frères à quatre pattes ? Eh bien, ce sont tous les animaux, tous les quadrupèdes, c'est-à-dire les animaux qui ont quatre pattes. Et on vous dit que la grotte, en fait, semble habiter de chacune des créatures que son peuple chasse. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la grotte sont dessinés tous les animaux que le peuple de Noam-O chasse. Alors, ça, c'est une référence, en fait. C'est une référence culturelle. Pourquoi ? Je vous fais une petite parenthèse parce qu'on pense que les hommes préhistoriques dessinaient dans les grottes pour plusieurs raisons. En réalité, les historiens, les paléontologues ne savent pas vraiment pourquoi les hommes préhistoriques dessinaient sur les parois des grottes. Il y a plusieurs hypothèses. Alors, vous voyez que très souvent, il n'y a pas une vérité. il y a juste des hypothèses. C'est-à-dire que les chercheurs, comme les paléontologues, ils regardent ce qu'ils trouvent. Pour les enfants qui ont fait les APC avec moi, on avait regardé un petit peu les fossiles. Donc, vous savez que les paléontologues, ils travaillent à partir des traces. Ceux qui travaillent sur les fossiles, ils travaillent à partir de ce qu'ils trouvent dans la Terre. et ceux qui travaillent sur les hommes préhistoriques travaillent également à partir de ce qu'ils trouvent dans la Terre mais aussi à partir des représentations que les hommes préhistoriques ont laissées sur les murs. Alors, les spécialistes des hommes préhistoriques, donc les paléontologues, pensent que les hommes préhistoriques dessinaient des animaux peut-être pour deux raisons. La première hypothèse, c'est qu'ils dessinaient ce qu'ils voyaient autour d'eux. Donc, ça, c'est l'hypothèse qui vous est donnée en fait dans l'album Frères des chevaux puisqu'on vous dit la grotte semble habiter de chacune des créatures que son peuple chasse. Ça veut dire en fait que les hommes dessinent dans les grottes tous les animaux qu'ils chassent. Mais il y a une deuxième hypothèse. Une deuxième hypothèse qui vous est aussi proposée dans cet album. À savoir que on pense aussi que les hommes préhistoriques dessinaient les animaux qu'ils chassaient pour en prendre la force en fait. on pense qu'ils attribuaient qu'ils donnaient un pouvoir magique aux animaux qu'ils dessinaient sur les parois des grottes. Donc, en fait, il y a deux solutions deux hypothèses dessiner ce qu'on représente ou dessiner pour pouvoir récupérer les pouvoirs magiques des animaux qu'on a tués et que l'on dessine. C'est ce qu'on vous dit aussi après dans la suite de l'histoire on vous dit car tout le monde du dehors a ici son double caché comme si les images dessinées sur la paroi de la grotte étaient en fait un double magique des animaux qui se trouvaient à l'extérieur. Alors, que se passe-t-il ensuite pour Noam O ? Il entend un grand fracas de sabots. Alors, le mot fracas c'est un grand bruit. Un fracas c'est un grand bruit. Ça veut dire qu'il entend un grand bruit de sabots. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il voit passer toute une horde de chevaux. Une horde c'est un grand groupe de chevaux qui galopent le long des parois et qui vont droit sur lui. Il est ensuite écrit l'étalon qui mène le groupe se cabre. Alors, un étalon c'est un cheval sauvage c'est un mâle. Il se cabre ça veut dire qu'il se met sur ses deux pattes arrière avec les pattes avant en l'air. Et on vous dit qu'il semble attendre quelque chose. D'après vous, qu'attend cet étalon ? Je vous laisse juste deux minutes pour réfléchir dans votre tête. Alors, on vous donne la réponse dans la suite de l'histoire. Sans hésiter, le garçon grimpe sur sa croupe et l'étalon détale dans une course endiablée. Alors là, pour le vocabulaire, la croupe c'est en fait c'est le dessus du cheval, c'est l'arrière même, ce sont les fesses du cheval. Donc, Noam O qui ne va plus s'appeler Noam O bien sûr, vous vous en doutez, il monte sur cet étalon, sur ce cheval sauvage. Et là, à partir du moment où il est monté sur le dos du cheval, le cheval détale, ça veut dire qu'il part dans une course endiablée, ça veut dire dans une course très rapide, il va très vite. Alors, qu'attendait donc cet étalon ? Eh bien, certainement, il attendait tout simplement que Noam O monte sur lui. C'est comme s'il venait l'inviter, c'est comme s'il venait lui faire comprendre que maintenant, il faisait partie qu'il était l'ami en fait du peuple des chevaux. On vous dit ensuite son cœur paraît s'envoler. Ça veut dire quoi ? C'est le cœur de qui qui s'envole ? Eh bien, c'est le cœur de Noam O. Le cœur de Noam O s'envole. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier ? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? D'après vous, que ressent Noam O à ce moment-là ? Alors, si vous écoutez la suite, on vous précise jamais Noam O n'a ressenti un tel bonheur de vivre. Donc, Noam O est heureux. Il est heureux parce que certainement, il est maintenant à sa place. Au moment où les talons arrivent au sommet de la falaise, eh bien, ils sautent dans le vide en un bond qui ne semble jamais finir. Et on vous dit qu'à ce moment-là, le petit garçon perd connaissance. c'est-à-dire qu'il s'endort, il perd connaissance. Le mot familier serait tombé dans les pommes. Là, Noam O se réveille et le chaman est à ses côtés. On vous dit que le chaman est à nouveau à côté de Noam O. On ne sait pas trop bien d'où il arrive. Toujours est-il que Noam O se retrouve à côté du chaman. Le chaman lui fait boire un peu d'eau et lui demande de lui raconter son voyage. Alors, l'adolescent, on vous dit qu'il a du mal à trouver ses mots. Pourquoi d'après vous ? Certainement parce qu'il est fatigué après une aventure aussi incroyable. Donc, le petit garçon, Noam O, explique qu'il a grimpé sur le dos d'un cheval, qu'il l'a emporté, qu'il lui a fait traverser une prairie plus vite qu'un éclair. Qu'exprime alors Noam le chaman ? Le chaman dit sur son dos s'étonne Noam. Alors, ça veut dire qu'il est étonné. D'après vous, pourquoi le chaman est étonné du récit de Noam O ? Eh bien, parce que jamais un humain n'a pu monter sur le dos d'un cheval. Visiblement, c'est la première fois Noam O est le premier humain à avoir réussi à monter sur le dos d'un cheval. Que ressent alors Noam O ? On vous dit l'adolescent le regarde avec fierté. Ça veut dire que l'adolescent regarde le chaman avec fierté. Il ressent de la fierté. Il ajoute pourtant j'en suis sûr le cheval m'a porté. Est-ce là mon destin ? Alors, le chaman ne répond pas parce que même pour lui, il y a des choses qui restent parfois mystérieuses. Mais très certainement, en effet, c'est le destin de Noam O de pouvoir chevaucher les chevaux, de monter sur les chevaux et peut-être même, ça c'est une hypothèse, d'apprendre aux autres humains à monter les chevaux aussi. Alors, Noam dit ensuite à Noam O qu'il doit écrire le pacte qu'il a passé avec les bêtes aux grands sabots. Les bêtes aux grands sabots, ce sont les chevaux. Écrire le pacte, un pacte, c'est un accord. Ça veut dire que Noam O doit aller écrire sur la paroi de la grotte l'accord qu'il a passé avec les chevaux. Donc, à la fin, Noam O prend un morceau de charbon et il dessine les chevaux, le cheval sur la paroi de la grotte. et quand il dessine les talons, quand il dessine les talons, eh bien, à ce moment-là, à ce moment-là, on a l'impression que le cheval frappe le sol. Et on vous dit qu'en quelques instants, Noam O peuple le plafond de la grotte d'un grand troupeau bénissant. Ça veut dire qu'en quelques instants, le petit garçon dessine plein de chevaux. Et on vous dit qu'à ce moment-là, il sent que la force du cheval a pénétré au plus profond de son âme. Donc, on peut penser que Noam O a vraiment trouvé sa place. Sa place, c'est d'être avec les chevaux et d'apprendre à monter sur les chevaux. À la fin de l'histoire, Noam O rentre au campement. Donc, il va retrouver tous les siens, tous ses proches. Et là, il y a une grande fête. Le chaman dit ce garçon vient de faire un grand voyage dans les mondes invisibles. Les esprits lui ont enseigné un secret qui changera notre vie à tous. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les hommes vont pouvoir devenir amis avec les chevaux grâce aux petits garçons. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le chaman décide que le nom de Noam O sera désormais frère des chevaux. Alors, en conclusion, quel est d'après vous le sens de cette histoire ? Et quels sont les liens qu'on peut faire avec deux autres récits que l'on a pu aborder ensemble ? D'abord, on peut faire un lien entre l'histoire de frère des chevaux et la grotte des animaux qui danse, comme je vous l'ai dit. Dans la grotte des animaux qui danse, Taïm ressemble un petit peu à Noam O parce que les deux adolescents n'ont pas leur place. Ils n'ont pas trouvé leur place dans leur tribu. À la fin de l'histoire, Taïm trouve sa place. C'est un artiste. À la fin de l'histoire de frère des chevaux, le rôle de Noam O, c'est de devenir maintenant l'ami des chevaux, de chevaucher, de monter sur les chevaux et très certainement d'apprendre à ses proches à devenir, à collaborer avec les chevaux. Ça, c'est la première chose. Et à la fin de l'histoire de frère des chevaux, Noam O a changé de nom. Il a trouvé le nom qui lui convient. Maintenant, c'est frère des chevaux. Ça, c'est la première chose. Dans les deux cas, que ce soit dans frère des chevaux ou dans la grotte des animaux qui danse, on a donc affaire à des personnages qui sont différents. Et on avait vu aussi qu'on pouvait faire un rapprochement avec l'histoire du vilain petit canard, le comte d'Andersen. Donc, on avait vu que dans l'histoire du vilain petit canard, eh bien, ce petit canard tout noir qui, en fait, à la fin devient un signe est également différent. Donc, ces trois histoires, sont des histoires qui parlent de la différence. Et puis, le spectacle qu'on est allé voir également, vilain, raconte, porte sur le même thème puisqu'elle raconte l'histoire de Zoé qui est une jeune femme qui se sent différente comme le vilain petit canard. Donc, en fait, vous avez quatre œuvres qui vous parlent de la différence. Il y a donc La grotte des animaux qui danse qui a été écrite par Cécile Alix. Frère des chevaux, donc, parle de Michel Picmal, le vilain petit canard, le conte d'Anderson et le spectacle vilain que nous sommes allés voir. Toutes ces œuvres parlent de la différence et de la façon dont, en fait, on peut surmonter sa différence. c'est-à-dire c'est-à-dire que même quand on est différent, on peut trouver sa propre place. Alors, il y a un autre sens qu'on peut rajouter à ces quatre œuvres, à cet album, Le frère des chevaux, mais aussi à La grotte des animaux qui danse, Au vilain petit canard et à vilain. C'est que quelque part, alors évidemment, il y a des personnes qui vous paraissent vraiment différentes. on en a parlé, mais quelque part, on est tous différents. Et ce chemin, ce chemin de vie, le chemin que Noam O fait dans la grotte, tout chemin que fait Taïm aussi, quand il va lui dessiner et qu'il découvre qu'il est artiste, mais le chemin du vilain petit canard aussi, quand il part de chez lui pour essayer de trouver une place qui lui convient, ou le chemin de Zoé, également, qui à la fin, René en signe, en signe un peu bizarre, bien sûr. Tout ce chemin, en fait, c'est le chemin de tous les humains. Parce que quand on est petit, on peut se sentir différent des autres, on est tous différents. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Et donc, tout le chemin de la vie, c'est de trouver sa place, en fait. Voilà. Alors, je voulais rajouter une dernière chose, les enfants, sur l'explication de l'album. C'est que vous aviez fait de bonnes hypothèses. Vous vous souvenez ? Quand on avait commencé à étudier cet album, eh bien, je vous avais demandé de faire des hypothèses à partir de la couverture. Et une de vos hypothèses, c'était que, très certainement, Noam O, le petit garçon, savait dessiner les chevaux. Alors, en effet, on le voit à la fin, dans la grotte, il dessinait chevaux. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, qu'il allait devenir l'ami des chevaux. L'histoire est un petit peu différente des hypothèses que vous aviez proposées, mais vous n'étiez vraiment pas loin. À la suite, donc, de cette activité, de cette lecture et de cette explication, je vais vous demander deux exercices. Alors, le premier, le voilà. Je vais vous demander de faire trois dessins. Trois dessins. Un dessin qui va raconter le début de l'album. Vous pouvez vous servir des illustrations de la vidéo. Mais je vous demande vraiment de faire vos propres dessins. Un deuxième dessin qui va expliquer le problème, le problème du personnage et le problème et puis sa résolution, comment le personnage réussit à résoudre son problème. et un troisième dessin qui va représenter la fin. Donc, trois dessins. Un pour le début, un pour le milieu et la résolution du problème et un pour la fin. Sur chaque dessin, je vais vous demander d'écrire une phrase. Une phrase rapide qui explique le début. Une phrase rapide sur le deuxième dessin qui explique le problème et comment le petit garçon résout son problème. Et une phrase rapide sur le troisième dessin qui explique comment se termine l'histoire. Je vous donne une deuxième mission pour cet album. Je vais vous demander de faire une sorte de carte mentale. Alors là, vous pouvez vous inspirer, essayer de vous souvenir de la grande affiche qu'on avait fait pour la grotte des animaux qui danse. Une carte mentale, vous vous souvenez, ça se fait avec des bulles. Alors, au milieu, dans la bulle du milieu, vous allez écrire le titre de l'album, le nom de l'auteur et le nom de l'illustrateur. Et puis ensuite, vous allez faire des bulles qui vont partir de cette bulle centrale. Dans une bulle, je vais vous demander donc d'écrire le lieu, où se passe cette histoire. Dans une deuxième bulle, je vais vous demander d'écrire l'époque, à quelle époque se passe cette histoire. Dans une troisième bulle, je vais vous demander d'écrire et de dessiner, si vous le voulez, le personnage de l'histoire. Et dans une dernière bulle, je vais vous demander d'écrire et de dessiner la résolution de l'histoire. Comment se termine et quel est le sens de cette histoire. Donc, si vous avez bien écouté la vidéo, normalement, vous devez pouvoir tout faire.